Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors un tutoriel, je vous explique. Ça va être le tutoriel le plus perroquet de la Terre, le plus flash, le plus voyant. On va me voir depuis la Lune. Tu vois, je vais faire un truc, mais comment te dire avec de la couleur ? Tu vois, j'ai une idée de bleu pétant. Tu vois, le truc incroyable. Oui, parce que ces derniers temps, il paraît qu'on est invisibles, au-delà de 25 ans. Il paraît, tu vois. Donc, écoute, je veux contrer cette invisibilité-là. Voilà, il faut qu'on me voit, tu comprends, sinon je vais mal le vivre. Alors, vous l'aurez compris, on va parler de Diane Moix. Oh non, pas encore lui, il sait lui donner trop d'importance. Oui, mais je vais vous en parler quand même. Et puis, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de lui dire merci. Alors, on va commencer aussi. Alors, ça va être le tutoriel le plus difficile à faire, parce que j'ai plein, plein de trucs à dire sur le sujet. Et qu'en plus, il faut que je me maquille en même temps. Et moi, tu vois, le côté multitâche, compliqué. On y va, c'est parti base, pour camoufler les pores. Vous avez dit... Non, 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 tu vois, ça commence bien déjà. Je commence toujours par la base illuminatrice d'abord, donc la bionode. Donc, je disais, on pourrait le remercier, le petit Yanou, parce que grâce à lui, on est hyper tendance. Ah, mais la femme de 50 ans, on n'en a jamais autant parlé. Le gars a fait plus et mieux et plus fort et a été plus utile en une phrase malheureuse que tous les bouquins sortis de ces 20 dernières années. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a illustré le propos. Et on le remercie, parce que du coup, on est hyper tendance. Vraiment, comme je vous le disais, c'est un truc... Moi, je n'ai jamais lu de choses aussi intelligentes que ces derniers jours sur la question. Je vous mettrai tous les articles que j'ai pu lire qui sont brillants. Sophie Gourion a fait un article formidable. Mona Chollet est venue foutre une petite couche dessus. Enfin, voilà. Et les hommes, messieurs, mais merci. Je me suis sentie importante. Vous ne pouvez pas savoir. Je n'ai pas encore 50 ans. Enfin, bon, je n'ai plus 25, donc si tu veux, a priori, passer 25, je suis déjà bonne pour la casse. Pour certains. Donc, non, mais ça m'a fait rire. On est, mais on a été célébrés. Les hommes sont venus en renfort. On me fait des poèmes sur Twitter et tout, des trucs. Ah, mais c'était beau. Je me suis sentie importante. Non, mais merci, Yann Moix. Vraiment, comme quoi, même dans la boue, on peut trouver de l'or. Donc, à ce sujet, aussi, revenons à des choses plus triviales. Oh, là, où, là, où, là, où, là, où, là. Je fais des bêtises. Revenons à des choses plus triviales. Oui, il y aura beaucoup de maquillage. Je préfère le dire, comme d'habitude. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas oui. Alors, tu parles féminisme. Mais en même temps, tu te maquilles. Donc, tu joues le joug de la domination masculine. Tu te maquilles pour les hommes, etc. Alors, que les choses soient claires. Le maquillage est en invariant anthropologique. On l'a juste oublié, parce que le 19e est passé par là. Et donc, avec le catholicisme et, comment te dire, un recul total de la question. Mais les hommes et les femmes se sont toujours maquillés, depuis Cro-Magnon. Il fallait être peint pour être un homme, disait Lévi-Strauss. Invariant anthropologique. Et aussi, que les choses soient claires, je ne me maquille pas pour qu'on me dise je t'aime. Je me maquille parce que je m'aime. Nuance, mais qui a son importance. Donc, je voulais revenir aussi sur la question, doit-on encore en parler, Diane Moix ? C'est la question. Moi, j'aimerais bien qu'on soit encore à l'époque de Chateaubriand, tu sais, qui disait il faut être économe de son mépris en raison du grand nombre de nécessiteux. Moi, je veux bien. Ou alors, l'indifférence est le plus grand des mépris, toutes ces phrases qu'on entend. Mais ça, je pense que c'était à l'époque, avant les réseaux sociaux. Ah oui, non, non, parce que là, si on ne réagit pas un petit peu, si on n'essaie pas de contrecarrer un peu toutes les conneries qu'on entend, la connerie occupe trop d'espace. On lui laisse le champ libre. Alors, ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'admire tous les intellectuels, tous les gens qui se battent comme ça contre les fake news, contre le complotisme, contre toutes ces choses-là. Plus que jamais, on a besoin, au contraire, d'en parler. Ne serait-ce que pour contrer le sexisme ordinaire. Je remercie le petit Nino Herial. Mais qu'est-ce qu'il... Je dis le petit parce qu'il pourrait être mon fils. Mais qu'est-ce qu'il a été drôle, qu'est-ce qu'il a été mignon. Moi, je ne désespère pas. Ah non, mais les garçons de notre génération. Je disais à ma fille, la dernière fois, je dis, ma chérie, tu as une chance inouïe. Tu n'es dans un monde où probablement on te foutra la paix sur ton corps. Avec le body positive, on comprendra enfin que tu as le droit de disposer de ton apparence comme tu l'entends. Probablement que les gens se concentreront davantage sur l'intériorité que sur l'extériorité. Et puis surtout, les garçons d'aujourd'hui sont quand même... Moi, je ne désespère pas. Moi, quand je vois mon fils de 14 ans, qui, dès qu'il voit une pub sexiste, la relève, en me disant... La première fois qu'il l'a compris, je crois, il avait 12 ans, il me disait « Maman, je ne comprends pas pourquoi pour vendre des voitures, on montre une femme à poil. » Enfin, à poil, on s'entend. Enfin, elle est largement dénudée. J'ai dit « Ah, ben ça, mon chéri, c'est la grande question. » Je lui ai dit « Ben, réfléchis. » Tu vois, au lieu de lui donner la réponse toute cuite, je lui ai réfléchi. Et il me dit « C'est parce qu'on veut faire croire au monsieur que s'il achète la voiture, il aura la femme ? » Voilà. C'est bien. Je suis fière de lui. Et il me dit « Mais ce n'est pas très sympa pour la femme ? » Non, je crois que c'est le principe. Il me dit « Ça sous-entend qu'elle est vénère. » Ouais, ouais, ouais. Et puis après, il a passé un 2 minutes, il m'a dit « Mais ce n'est pas sympa pour l'homme non plus. » Je lui ai dit « Mais pourquoi ? » Il m'a dit « Parce que lui, on lui fait croire qu'il faut qu'il ait la grosse bagnole s'il veut avoir la femme. » Ça lui fait un peu la pression aussi, quand même. « Donc tu crois, maman, que si je n'ai pas une grosse bagnole, je n'aurai pas de femme ? » Ah, je dis « Non, 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 je t'explique, mon chéri. » Le but de la pub, c'est de te faire croire ce genre de conneries, c'est de saper tes assises narcissiques. C'est dingue, parce que si tu es angoissé, tu courras à acheter la bagnole, toi. Donc non, 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 non. Alors, Yann, tu recommences quand tu veux ce genre de polémique, parce que moi, j'adore être mise en lumière, personnellement. Ça se voit. Ah, ce sujet, les lumières, alors, on va me... Oui, première digression. Que ceux qui débarqueraient sur cette chaîne fuyaient tant qu'il en est encore temps. Bon, ceux qui sont habitués savent qu'il y a moult de digressions, mais qu'on tombe toujours sous nos pieds. On m'a fait des tas de réflexions quant à la lumière de la dernière fois. J'ai remis les éclairages plein pot, parce qu'apparemment, j'avais tenté de les baisser la dernière fois. Vous m'avez dit, c'était trop sur X. Non, en fait, c'était sous X. C'est pour ça que c'était jaune. Je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas une qualité exceptionnelle de vidéo. Je n'ai pas les moyens de changer d'appareil. Donc, il va falloir faire avec le côté ultra artisanal de la question. YouTube n'est pas mon métier, je vous le rappelle. Je n'ai pas 4000 balles à foutre dans du matériel. Voilà, puis si je les avais, je les mettrais ailleurs, probablement. Tu comprends ? Donc, ceci est une parenthèse. On revient à Yann. Donc, je disais, tu fais quand tu veux des polémiques comme ça qui nous servent à nous. Mais par contre, je trouve ça dommage que tu te sentes obligée de faire une polémique pour vendre ton bouquin. Il s'est très bien vendu. Je suis contente pour toi. Mais tu ne veux pas essayer sans polémique. Tu te dis, probablement, que tu n'en vendras pas s'il n'y a pas de polémique. Alors, quant aux réponses qui ont été... Photography Foundation de Hylamide. Pour illuminer, je le mélange à mon fond de teint. Ça donnera de la lumière. C'est important. À nos âges, on a besoin de lumière, voyons. J'en mets un petit peu sous l'œil, parce que c'est la zone que je veux illuminer. Alors, on pourra reprocher aux réponses qui lui ont été apportées. À savoir, l'attaquer sur son micro pénis. Bon, certes, ça semble évident à tout le monde. Mais, je veux dire, où sont son physique. Ou de lui envoyer des photos de femmes de 50 ans, tu vois, qui sont super bien conservées. Mais qui en paraissent 30. Donc, tu vois, je veux dire, quand tu lui envoies des actrices hollywoodiennes, c'est très sympa. Mais enfin, c'est des femmes qui dépensent beaucoup, beaucoup d'argent pour paraître plus jeunes que ce qu'elles sont. Donc, ça ne sert pas vraiment à la cause, il me semble. Et ça va plutôt dans le sens de la compétition sexuelle. À savoir que nous sommes un objet de désir sexuel pour les hommes. Bon, alors, les hommes, moi, je n'ai pas envie de dire. Enfin, certains hommes, ok. Parce que ça aussi, on m'a dit, oui, mais il dit tout ce que beaucoup d'hommes pensent tout bas. Non, certains hommes. Et de moins en moins, je vous rassure. De moins en moins, moi, ça, c'est un truc qui m'énerve toujours quand on dit, oui, mais les hommes pensent... Non, non, certains hommes, dans son milieu particulièrement, celui de la télé, je fais tomber mon truc. Voilà, bon. Je suis un peu remontée. Je dois dire que je suis un peu remontée. Donc, je mouille fixateur sur le meilleur pinceau du monde, bien sûr, qui coûte une blinde. Fallait bien qu'il ait un défaut. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu lors d'un de mes lives que je suis en train de lire, enfin, que j'ai lu « Psychologie de la connerie », excellent livre, si l'on est. On pourrait se demander, est-ce utile, la connerie ? Si, 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 ça l'est. Ça l'est, ne serait-ce qu'en cela qu'elle fédère autour d'elle ou contre elle une somme d'intelligence incroyable. Moi, ces derniers temps, je vous dis, des articles, mais d'une intelligence et d'un brio. Ah non, mais ça m'a fait du bien. Et puis, surtout, je vous dis, des gens qui sont venus prendre la défense des femmes, en luiant que les femmes, bon, n'étaient pas qu'un corps, tu comprends ? Parce qu'il n'a pas compris, le garçon, après. Il a dit « Je suis plus intelligente de tout le monde, c'est pour ça qu'on ne m'a pas compris. » Alors, « Tous ceux qui ne pensent pas comme lui sont plus concluis. » Très bien, alors ça, c'est le degré zéro de l'argumentation. Pour un écrivain, putain, il se pose là. En gros, il fait partie de la petite noblesse de l'intelligence, comme dit Wilfried Ligné, tu sais, qui est un sociologue brillant, qui est bien... Bref, je vous conseille le lecteur, je vous laisse tout en barre d'infos. Il n'y aura pas que du make-up, il n'y aura aussi des articles et des bouquins. Base pour les paupières. Base pour les paupières vieillissantes, pour que le fard à paupières tienne mieux. Base lissante... Base paupières lissantes de chez Pierrico. L'une de mes préférées, voilà. Pour ne pas dire « ma préférée », non ? Je... Si, si, je crois qu'on peut dire « c'est ma préférée ». C'est celle que j'utilise le plus souvent. Voilà. Alors, je voulais revenir... On va faire toute la vidéo sur Yann Moix, hein, je vous le dis. Il y a tant de choses à dire. Dans cette histoire, déjà, on lui a reproché de ne voir qu'avec ses yeux, parce que comme disait Saintex, donc lui, un vrai, un écrivain, un vrai, tu vois, un de ceux qui a marqué son temps, son époque. J'arrive pas au reste de putain d'anti-cerne ! Putain de sa mère. Saintex, donc, dont le génie a survécu à sa propre mort, disait « on ne voit bien qu'avec le cœur, hein, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Voilà. Et on sent qu'il comprend pas. On sent qu'il comprend pas bien, en fait. Parce qu'il disait « oui, mais je dis ce que je pense, j'ai encore droit, le tribunal dégoûte ça, mais c'est pas ça, c'est pas ça du tout. » Moi, je vais te dire sincèrement, Yann, su toi. Moi, je vais te dire, oui, alors, donc, c'est l'anti-cerne, le make-up atelier, bon, vous le connaissez bien, voilà. Moi, je vais te dire, hein, c'est pas tant, les femmes de, pour les, c'est ce que t'as dit sur les femmes de 50 ans qui m'a choquée, c'est plutôt ce que t'as dit sur les femmes de 25, et qui plus est asiatique, alors là, ça m'a achevée. D'ailleurs, je suis pas la seule à m'être énervée, hein, Grace Lee lui a largement bien répondu, en lui disant qu'elles n'étaient pas, hein, les femmes asiatiques des icônes mondiales de la soumission sexuelle, et qu'elles n'étaient pas des items interchangeables, tu comprends, hein, voilà, qu'elles étaient des êtres humains doués de pensée, de raison, elles avaient une âme, elles n'étaient pas des petits bibelots, des petits trucs, bon, bref. Non, mais je ne veux pas être pessimiste, je veux me dire qu'on a entendu des choses très intelligentes ces derniers temps, on a entendu une grosse connerie, on a entendu plein de choses très intelligentes ces derniers temps. Pourquoi le critère de beauté numéro 1 chez la femme, c'est la minceur ? Pourquoi ? Je vous le demande, parce que comme le dit Naomi Wolf, brillante féministe qui a écrit le mythe de la beauté, une société qui valorise la minceur n'est pas une société obsédée par la beauté, mais une société obsédée par l'obéissance. Rentre dans le rang, ma petite, va faire régime ! Pendant que tu dépenseras toute ton énergie à perdre du poids et à muscler tes capitons, tu ne t'intéresseras pas aux problèmes politiques de ce monde économique, etc., et tu laisseras le champ libre aux hommes, hein, voilà, c'est bien fait, c'est bien fait. Donc c'est une sorte de nouveau corset invisible, hein, comme on dit, tu sais, comme l'a dit Eliott Abekassis, voilà. Voilà, meilleur anti-cerne de tous les temps, can make, cover and stretch. Alors, aussi, il faudrait veiller, parce que quand j'ai partagé sur Facebook certaines choses, enfin, voilà, sur la question, évidemment, tout de suite, t'es tombé l'écueil. Oui, en plus, c'est ridicule, parce qu'il y a des femmes de 50 ans qui sont bien mieux foutues que des femmes de 25. Alors moi, je dis attention, je dis attention. Il s'agit à un moment de pas tomber dans l'écueil, d'opposer les femmes de 25 ans aux vieilles de 50, ou d'opposer les grosses face aux minces, ou d'opposer les... Tu vois, non. Donc, à un moment, vous voyez, il ne s'agit pas de tomber dans cet écueil-là, quoi, de se tirer dans les pattes en disant, ah ah, mais dans la course au certificat de baisabilité, comme le dit Sophie Courion, tu vois, c'est une excellente expression, tu vois, la validation par les hommes, tu vois, non, te donne un certificat de baisabilité. Je veux dire, on se tire dans les pattes, parce que ça, c'est vraiment... Non, ça dessert, hein, ça dessert la cause. Donc, comme je le disais, déjà dans plein de vidéos, je sais, j'ai quelques idées fixes comme ça, mais il s'agit à un moment de, non seulement, promouvoir le fait que la vieillesse n'est absolument pas un naufrage, ni un outrage, que certes, il y a la décrépitude physique, mais qu'il y a tellement, mais tellement d'autres choses que l'on a gagnées. Je vais fixer maintenant mon anti-cerne, comme ça, ce sera fait. Je sais, elle est introuvable, mais je ne vais pas donc en parler davantage. Je sais, vous allez m'en vouloir, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est une des meilleures poudres au monde. Si vous ne la trouvez pas, prenez soit la RCMA, la No Color Powder, soit la By Terry, soit la Bye Bye Pores, The Heat Cosmetics, soit la Filorga. Voilà, ce sont des poudres qu'on peut plus facilement trouver. Celle-là, je ne sais pas, on repure de stock partout sur YesStyle. Enfin, si vous avez quelqu'un qui part au Japon, ramenez-la. Moi, la dernière fois que je l'ai vue sur Amazon, je l'ai reprise, j'ai fait du stock, donc j'ai un stock. Je vous promets de vous prévenir sur Instagram si je la vois repasser, mais bon, d'ici là, on fait comme on peut. Voilà, donc. Vous connaissez la grimace de la mort ? Oui, j'arrête de parler à ce moment-là, c'est un moment grave. Et on reprend le fil. Donc, on disait ne pas opposer les femmes entre elles. Oui, ça, c'est important. Promouvoir la diversité corporelle, n'est-ce pas ? Parce que Marie-Claire, les magazines féminins et les influenceuses pour certaines, donc, non, mais attendez, autocritique, on y a. Eh bien, c'est le bras armé de l'industrie cosmétique. Tu comprends ? Voilà, c'est fait pour... C'est fait pour fragiliser les égaux des femmes, tu vois. Des femmes... Alors, par exemple, sur les sites porno, quand tu vas sur les sites porno, tu vois bien qu'il y a des publicités partout pour des agrandisseurs de pénis. Tu vois bien que ça, c'est fait pour fragiliser l'égo des mecs, parce que les mecs, c'est leur bide, tu sais, puis nous, c'est les rides. Hein, voilà. C'est... Ça s'appelle le marketing de l'angoisse. C'est très bien rodé, c'est comme ça que fonctionne la pub. Dermacool, pour parfaire le teint, un petit peu. Notamment, un petit pimple, là. Voilà, ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais alors, quand j'en fais un, il a duré 10 jours. Donc là, nous avons des restes, hein, des restes. Donc, je cache. Je fais un petit teint sur mesure, vous avez l'habitude. Voilà. Comme ce fond de teint, qui est magnifique, absolument merveilleux. Voilà, je vous en ai déjà parlé. A un effet, comme ça, perfecteur de peau, skin-like, comme on dit. Et qui n'est pas d'une couvrance folle. Parce que, de toute façon, je n'en mets pas trois couches. On peut le moduler en termes de couvrance. Je, donc, camoufle les petites imperfections directement au Dermacool, qui, à mes yeux, est le fond de teint le plus couvrant du monde et le plus adapté pour la question. Voilà. Vous avez toutes les explications. Hop, petite éponge. Alors, ça, c'est une éponge. Elle est rigolote, hein. Que j'ai achetée à Carrefour. Voilà, c'est la marque Lab 2. Je crois que ça veut dire Live and Breathe Beauty. C'est très joli. Elle m'a l'air pas mal. Alors, je teste avec vous pour la première fois. On va voir. Je ne suis pas sûre. Donc, je vous disais... On continue. Que j'ai bon espoir. Parce que, moi, j'ai vu tellement de belles choses sur Twitter. Notamment, un homme qui a dit l'âge sur la beauté, c'est à peine un peu de poussière sur un meuble. Oh, c'est beau. C'est beau. Les choses changent, de toute façon. Parce que les marques ont compris que, maintenant, ce qui marchait, c'était la proximité. C'était pas d'angoisser les gens. L'industrie des cosmétiques est largement décriée. Parce qu'en termes de pollution, ça se pose là. Il faut y penser, quand même. Et puis, sortir sans cesse des nouvelles collections, des trucs. Les gens saturent, les gens n'en peuvent plus. Donc, à un moment, s'ils ne surfent pas sur la proximité, sur l'identification, ça ne marchera pas. C'est fini le temps où on te montrait des femmes irréelles, ultra-photoshopées et tout. Ça ne génère plus de ventes. Psychologiquement, l'humanité est habituée. Les femmes, tout ça. En plus, il y a énormément de blogs, d'écrivains, de féministes qui, vraiment, nous ont aidés à décortiquer ces phénomènes-là. Il y aura de moins en moins, si vous voulez, de jeunes filles de 19 ans pour vendre des crèmes anti-rides au cadras. De moins en moins. Il y aura de plus en plus de femmes. La révolution de temps marche, je vous assure. Mais pour changer le regard des gens, justement, sur la prétendue vieillesse des femmes, qui serait, tu sais, un outrage et qu'on serait invisible. Mes amis, sur cette question, si moindrement, à un moment, vous vous êtes sentis heurtés par les propos d'Yann Moix, personne ne peut vous invisibiliser sans votre consentement. Personne. Yann Moix, c'était personne. C'est juste un pauvre type qui a peur de vieillir. Il l'a dit, d'ailleurs, la dernière fois, dans On n'est pas couché, comme je vous le disais. Ah, c'était donc ça. Et mon mari... Mon mari... Qui me dit... En fait, il confond les femmes avec un doliprane. Il a mal à l'âme, le chéri. Donc, il a besoin d'un doliprane. C'est pour ça qu'il change tous les six mois. Parce qu'il a dit aussi que tous les six mois, il n'a plus plus de désir. Donc, il changeait, tout ça. Il dit qu'il a besoin de renouveler le cacheton plus souvent. Et je dis, c'est intelligent. C'est tellement sexy, l'intelligence. Jeune fille de 25 ans, vous n'êtes pas des doliprane. Jeune femme de 50 ans. Jeune femme de 50 ans ? Vous n'êtes pas invisible. C'est cette connerie qui est assortie. Vous avez tous les droits, même à 50 ans, de continuer à vous maquiller. Comme des camions, de ne pas vous maquiller. Comme je vous disais, je... I'm a make-up person. Les anglais sont toujours des bonnes expressions. Je suis une personne qui aime le maquillage. Si vous ne savez pas votre truc, ne le faites pas. Ne vous sentez pas obligés. Surtout pas. Grande discussion ce matin avec ma fille qui me dit, moi, j'aime pas trop le maquillage, ça me saoule. Je dis, chérie, mais alors tu fais comme tu veux. C'est vrai, de toute façon, tu as 12 ans. C'est tout à fait normal. Mais elle me dit, mais je crois que j'aimerais jamais ça. Mais très bien. Mais il y a la puce. Mais c'est pas parce que maman aime le maquillage que tu dois aimer le maquillage. Pas du tout. Nous sommes libres, c'est formidable. On vit une époque formidable où les femmes peuvent décider de leur apparence. Je ne sais pas ce qu'il me reste à faire. Je parle trop, je parle trop, tant que je perds le fil. Ah oui, on va réchauffer un peu le teint. Sinon, on a peut-être du nandive. Tu comprends ? Le copper glow, rien de nouveau. Alors, c'est que des produits que vous avez vus. C'est que les produits que j'utilise le plus souvent dans la journée. Vous le savez bien. Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, rien de nouveau. Mais en même temps, écoutez les enfants, ce sont mes produits. Moi, je ne suis pas sponso. On m'envoie très très peu de produits parce qu'enjoyphénix qui dit qu'elle a... Ben, c'est tant mieux. Mais vous savez quoi ? C'est ce que je fais depuis le début. C'est-à-dire qu'on m'a proposé déjà plein de fois. Pensez bien, dès qu'on a un petit peu de visibilité, hop, les marques se bousculent au portail. Mais moi, si je ne peux pas choisir les produits et si tu m'envoies des tonnes de produits dont je n'ai pas besoin, moi, je refuse. Je n'en veux pas. C'est comme les palettes. Alors, souvent, vous me demandez tu n'as pas acheté la dernière palette ? Non. Non. J'ai des palettes pour les 20 prochaines années. mais je n'en ai pas énormément parce que moi, comme vous le savez, je préfère les fards individuels. Parce que ce qui me dérange dans les palettes, justement, c'est qu'on achète une palette mais on en utilise trois des fards dans la palette, bien souvent. C'est ridicule. Moi, je préfère acheter des fards individuels. C'est pour ça que j'ai beaucoup de pigments et quand je vois un bleu, je vais chercher le bleu qui me plaît. Je ne vais pas acheter une palette avec, tu vois, un bleu et puis du rose et puis du vert que je ne vais pas utiliser. Tu comprends ? Voilà. Parce que si je veux un vert, je veux un vert précis. Si je veux un bleu, je veux un bleu perci. Vous le verrez dans ce tutoriel parce qu'on va faire du bleu. On va faire du perroquet, lagon, bleu. On verra de la lune. Je suis invisible. Il faut bien que j'essaie de compenser. Est-ce que j'ai fini, moi, sur Yann Moac ? Non, je pense que j'ai encore des choses à dire. Si, si. Parce que quand même, cette interview qu'il a donnée dans laquelle il dit que on ne l'a pas compris parce qu'il est plus intelligent que tout le monde. Tu sais, ça me rappelle Tywin Lannister, personnage créé par George R. R. Martin, le auteur de Game of Thrones qui lui mène se définit comme étant féministe. Tywin Lannister qui dit à Geoffrey tout homme qui doit dire je suis le roi n'est pas un vrai roi. Eh bien, tout homme qui doit dire qu'il est très intelligent et même qu'il est plus intelligent que tout le monde ne l'est pas vraiment. Oui, alors ça, c'était donc le... Comment il s'appelle ? Le Renaissance Glow. C'est parce que j'aime bien la teinte froide ici pour le contouring du nez. Voilà. D'abord, je fais le blush. Donc, toujours avec mon can make que j'adore mais que c'est un scandale. packaging. Et puis alors, il a encore morflé. Il s'est encore cassé parce que du coup, comme il n'a plus sa protection... Voilà. Et vous connaissez la petite technique juste ici à la jonction entre la joue et l'œil pour faire un petit côté... Je viens de courir dans les bois. Voilà. Et je suis fraîche comme la rosée et non comme la bouteille de rosée de la veille comme disait Florence Foresti. Et c'est vraiment le genre de couleur que j'adore. Rose tendre comme ça. Voilà. Moi, c'est le genre de couleur que je préfère sûrement. Vous me demandez mes routines, tout ça, parce que vous avez compris que j'ai tout repensé. J'ai tout repensé. Non, mais il n'y a plus rien qui est... Avec les problèmes de peau que j'ai eu, j'ai revu tout, tout. Enfin, non. Il faut que je vous en parle. Clairement, il faut que je vous en parle. Mais il faut que je procède par... Il faut d'abord que je commence par vous parler de ma détox cosmétique, de comment j'ai réglé le problème cosmétique, de toute façon, quand même plus élevé que la normale, névrosée, youtubeuse. Mais quand même, par rapport à avant, quand même... Non, quand même. Il y a moi. Il y a moi. Et je vais quand même poudrer parce que j'ai envie de flouter davantage. Donc pour ça, je prends la poudre Philorga, la Flash Nude Powder, qui est une poudre invisible pro perfection, effet peau nue, zéro défaut. Qui est le gros, gros, gros coup de cœur de la fin d'année. Gros reproche, Philorga. Trois teintes ? Alors, ça aussi. C'est plus du tout tendance. Maintenant, on fait des teintes pour toute l'écarnation. Je veux dire, de la plus claire à la plus foncée. On arrête de croire que les femmes ne sont représentées que par une certaine couleur de peau. Tu sais, trois dégradés. J'espère que c'est parce que c'est la première fois que vous faites du maquillage. Enfin, voilà, que vous êtes plutôt spécialisé dans les soins et que donc là, le maquillage, c'est une première et que vous allez étoffer la gamme après parce que là, c'est une blague, trois teintes. Je vais commencer par les lèvres. Ce sera fait pour tout à l'heure. Je fais le petit crayon blanc, vous savez, au-dessus de la lèvre supérieure car j'aime bien et ça permet de ourler davantage la lèvre supérieure et donc de lui donner davantage de volume. Et puis, je vais faire, avant de fixer le tout, je vais faire mes sourcils. Donc moi, j'utilise depuis que je l'ai découvert avec vous. C'était lors d'un crash test mais je n'utilise plus que lui parce que la forme est géniale et qu'en plus, bon déjà, c'est la teinte parfaite pour mes sourcils. C'est le Bobby Brown, le crayon sourcil haute définition longue tenue en teinte blonde. Donc la forme est parfaite, biseautée. Là, peut-être que tu vois mieux. C'est surtout que j'aime beaucoup le tracé, c'est-à-dire que c'est ni trop ni trop peu, il ne sera pas trop pigmenté, il sera juste comme il faut et ça donnera un résultat très naturel. Donc maintenant, il coûte cher parce que c'est du Bobby Brown et que c'est un make-up de luxe. Vous avez le même rendu, pas mal du tout, chez Santé, Nature Cosmétique Santé en blonde, qui coûte beaucoup moins cher, qui en plus est bio. Voilà, donc c'est une alternative, mais moi je l'ai, je l'utilise. Mais il y a plein d'autres alternatives, n'est-ce pas ? Donc en 5 minutes, vos sourcils sont faits. Juste, c'est pour combler les trous, comme vous le savez, moi, un sourcil au marqueur, voilà. Il en faut pour tous les goûts, c'est pas ce que je suis en train de dire, je dis juste que moi, pas mon truc. Moi, les sourcils ultra définis ou peigner vers le haut, comme ça, je... Voilà, chacun ses goûts. Ce ne sont pas les miens, je préfère un sourcil qui vit sa vie, en fait. Donc moi, c'est vraiment pour combler les trous et alors vous voyez, je trouve que vraiment, c'est la parfaite couleur, ils se font parfaitement. J'aime bien. Et tout de suite, quand on fait les sourcils, on est déjà plus crispé, on a déjà moins de choses à dire, on s'énerve beaucoup moins. J'ai presque pas à retoucher, là, je vais juste coiffer, essayer de diffuser bien la matière, voilà, avec un goupillon, mais j'ai presque pas à y toucher, tout est presque... Voilà, presque... Tout s'est fondu déjà à la perfection, en fait. J'ai pas besoin... Il n'y a pas eu des gros traits, par exemple, avec d'autres crayons, c'est ce qui peut arriver, des gros traits, donc on a besoin de vraiment bien, bien travailler après avec le goupillon, là, c'est pas du tout le cas. Là, vraiment, j'ai juste à coiffer, j'ai même pas à... Ouais, à estomper la matière à l'intérieur, c'est fait, quoi. Voilà, les sourcils sont faits, impeccables, c'est nickel, ça tient très longtemps, effectivement, longue tenue, mais c'est vrai. J'ai pu tester depuis, donc voilà. Alors, on fixe, on se retrouve avec un œil fait, parce que je sais pas ce que je vais faire, mais je sens que ça va être quelque chose, vous allez avoir un choc, préparez-vous, ça va être violent ! Ah ben, je vous avais prévenu, je vous avais dit que ce serait violent, mais attendez, j'angoisse, je veux pas être invisible, il faut qu'on me voit, tu comprends ? Oui, alors, ceci est un maquillage que vous ne reproduirez pas, c'est pour la joke, c'est pour le côté femme invisible à partir de 50 ans. C'était pour illustrer le propos. Voilà, alors, comment ai-je procédé pour ce magnifique maquillage très discret ? J'ai pris un fard crème, alors là, c'est un Kiko d'une ancienne collection, je crois, je sais pas si on le trouve encore, c'est un Cream Crush en 14, peut-être qu'on le trouve encore, mais il est tellement vieux qu'il a séché, pas de panique, j'ai la Duraline de Inglot, ou Duraline, on dit peut-être, je sais pas, c'est polonais, est-ce qu'on dit Duraline ou Duraline, je sais pas. Donc, très pratique, n'importe quel fard qui a séché, que ce soit un eyeliner, etc., ne les jetez pas, il leur redonne une seconde vie, donc je mets une petite goutte, une micro-goutte, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, voilà, vraiment une toute petite goutte, juste pour la surface, alors là, votre fard, il est comme neuf. Donc, avec ce fard crème, j'ai donné la forme que je voulais avoir, à peu près, donc, ce que je voulais faire, c'était une forme, alors là, ça va être très, très, très pratique avec le miroir à l'autre bout, parce que vous savez que là, 42 ans, c'est quand même la vue, c'est le premier truc qui a été impacté, je deviens complètement bigleuse, je ne vois plus rien, sinon, mais c'est, tu te moques, mais je t'assure, quand ça t'arrivera, tu feras moins la fière, et alors mon mari, lui, c'est les oreilles, alors je lui dis, on va bien vieillir, moins aveugle, et toi sourd, on est dans le beau drap, je fais ce que je peux avec le miroir qui a 3 km, donc, je suppose que mes deux yeux ne se ressembleront pas trop, donc j'essaie d'aller juste au-dessus du pipalpébral, juste, en fait, je suis, je suis mon arcade, orbitaire, voilà, je redescends là, je fais une sorte de, de pointe, je vais dans le coin interne, oui, parce que je vais vraiment, comment te dire, je ne veux pas que ça soit discret, non, 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 je ne veux pas être invisible, j'ai remarqué que beaucoup de femmes m'ont sorti aussi, oui, mais c'est ce que beaucoup d'hommes pensent tout bas, alors déjà, comme je vous le disais, certains hommes, certes, mais la plupart, non, et que de toute façon, les choses avancent dans le bon sens, et que de plus en plus, ce genre de comportement, assez misogyne, sexiste, etc., tendent à disparaître, et eux, ils ne nous manqueront pas, non, mais dites-vous que c'est un fier service qu'ils nous rendent, ça permet un écrémage incroyable, moi, ce genre de mec, mais je ne leur jette même pas une oillade, vous comprenez, donc, ne resteront finalement que les sensibles et les intelligents, ceux qui ont un cœur avec qui on ne s'ennuiera ni dans la vie, ni au lit, c'est important, non, écoutez, moi, je le vois comme au contraire, c'est un service qu'ils nous rendent, ces hommes-là, déclamer ce genre de conneries, donc là, j'ai merdouillé, je prends un petit coton-tige, voilà, pour refaire ma pre-pointe, comment je suis ? ça fera, bon, on va dire que j'ai donné mon esquisse, ma trame, maintenant, je vais venir fixer tout ça avec un pigment bleu, alors voilà, comme je vous disais, moi, je n'aime pas les palettes, parce que dans les palettes, vous avez un fard qui vous plaît, même si après, je vais utiliser une palette, parce que j'ai un fard, voilà, je suis là, donc, je vais le prendre, je l'ai, donc voilà, je ne vais pas racheter un pigment, mais ça, c'était vraiment un pigment que je cherchais partout, une couleur que je cherchais partout, une sorte de bleu roi, comme ça, mais en même temps, avec des nacres à l'intérieur, donc j'ai fini par le trouver dans la marque Makeup Addiction, sur Beauty Bay, je l'ai acheté, et c'est la couleur Inkjet, oula, donc je prends le liner thinner, mais je crois que chez Kiko, il existe la mixing solution, tout ça, c'est la même chose, il y a chez Meron, il y a aussi un, quelque chose qui permet de diluer les pigments, enfin disons qu'ils accrochent mieux, ça les mouille et tout, donc ça fait vraiment popper la couleur, ça la rend beaucoup plus intense, ça la fait vraiment ressortir, et surtout ça permet de la fixer, que ce ne soit pas trop volatile, et qu'on ne se retrouve pas avec des chutes partout, parce que là, je fais un make-up dangereux, tu vois, je joue ma vie, n'est-ce pas, donc j'ai mis une micro-goutte, et je vais mélanger le petit pigment, voilà, pour pouvoir l'appliquer, sur mon fard crème, comme ça on aura une intensité de fou, puisqu'on veut qu'on, il faut contrer l'invisibilité, voyons, hein, donc, n'adore cette couleur, pas du tout portable dans la vraie vie, mais n'adore beaucoup, ah oui, ah oui, c'est beau, et qui c'est qui m'a donné envie de faire un make-up de cette couleur, c'est, à plein de chutes la dame, alors, bon, c'est Céline Bernhardt, Bernhardt, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça se dit, qui est hyper talentueuse, vraiment, j'adore, j'adore tous les make-up qu'elle fait, c'est, 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 alors c'est bon, c'est du make-up artistique, c'est-à-dire que là, si vous aimez le nude, le truc discret, ah oui, bon, bah là, voilà, mais écoutez, ce n'est pas parce que vous n'allez pas les reproduire sur vous que ce n'est pas agréable à regarder, enfin, je veux dire, moi, il y a plein de tutors, bon, Marion Caméléon, j'adore, je ne fais pas du tout ça, voilà, mais j'adore regarder, moi, j'adore regarder les make-up de, enfin, les tutoriels de make-up, mais ça me détend, c'est bien, donc j'ai, j'ai merdouillé, puisque le, le miroir est à 15 kilomètres que je suis en train de vous parler, enfin, c'est la cata, donc pas de panique, on va rectifier tout ça, heureusement, on a toujours un petit coton-tige à portée de main, ce qui n'est pas plus mal, on va prendre un petit testompeur pour essayer de rendre tout cela, mais, plus portable, pensée émue pour mon mari et mon père, parce que ça, ça me fait rire aussi, la domination masculine, tu sais, le maquillage, si tu te maquilles, tu es dominé par les hommes, alors, moi, ça a plutôt été toujours un acte de rébellion, le maquillage chez moi, parce que mon père détestait ça, j'ai commencé à me maquiller, j'avais 15 ans, alors, à ce sujet, je le salue quand même, papa, si tu passes par là, tu regardes, parce que tu ne m'as jamais, enfin, tu ne m'as pas interdit de me maquiller, tu me faisais savoir que tu étais contre, mais tu ne m'as jamais empêché de me maquiller, ça lui passera, ça ne m'est jamais passé, et ça, je reconnais que c'était quand même, vachement appréciable, tu vois, de pouvoir faire ce que je voulais avec le make-up, de savoir que déjà, je disposais de mon apparence, comme je l'entendais, certes, mon père exprimait, comment te dire, certaines réticences, à ce sujet, mais au moins, je savais que, je faisais ce que je voulais, tu vois, en tout cas, avec mon apparence, et ça, c'est quand même très, très appréciable, je dois reconnaître, je vais attraper maintenant, de contraster un petit peu, de rajouter un peu de contraste dans le bleu, tu vois, donc c'est un bleu sirène, et je vais vraiment me concentrer sur l'arcade, hop, vraiment pour marquer, bon, en plus, comme je n'ai pas du tout les mêmes yeux, c'est normal, comment ils disent les anglais, ils sont frères, mais pas jumeaux, tu sais, ils le disent à propos des sourcils, tu sais, je fais pareil avec, le rat de cil, je vais bien rajouter un petit peu, attends, j'essaie de vérifier que, on est pareil, non, on n'est pas tout à fait pareil, on a moins, c'est moins précis de ce côté, donc je vais reprendre un peu de, un peu de pigment, et je vais venir faire la pointe, tu vois, un peu comme ça, tu vois, du coup, je suis beaucoup moins bavarde, tu remarqueras, est-ce qu'on en aurait fait le tour, de cette histoire, finalement, c'était rapide, en tout cas, c'était ma petite contribution, sur la question, parce que vous savez, que c'est la chaîne du vieil enceint, mais que moi, je vais absolument, et alors, les plus jolis commentaires, ce sont ceux où vous me dites, j'ai retrouvé le chemin vers moi-même, vers ma féminité, j'avais abandonné l'idée du maquillage, parce que je me disais que j'étais trouvée, et en fait, maintenant, je le fais, et j'en mets rien à foutre, et je fous du rouge, et je fous de la couleur, et je suis bien, parce qu'en fait, le regard des autres, qu'est-ce qu'on s'en fout, et voilà, et que je compte bien continuer jusqu'à la fin, je compte bien, parce que c'est un des plaisirs de la vie, oui, oui, parce qu'on fait ça, parce qu'on s'aime le maquillage, voilà, parce que ça nous plaît, parce que c'est fun, parce que c'est agréable, parce que, non d'une pipe, la vie est trop courte, pour pas avoir un peu de plaisir, un peu, on a beaucoup d'emmerdes, mais on a aussi un peu de plaisir, quand même, tu vois, donc un peu de plaisir, c'est pas plus mal. Oui, tu as vu que j'ai interverti le verre d'eau pour l'eau chaudron de café, et tout ça, donc comme d'habitude, mon Aqua XL de Make Up For Ever, désolée, c'est le meilleur, voilà, bon, donc, muqueuse intérieure, et on déborde bien de partout, et on va bien dans le centre, vous voyez ou pas, oui, c'est bon, vous voyez, comme je ne dois pas trop pencher la tête, etc, etc, c'est un peu relou, donc je déborde bien, en fait, sur le rat de cil, je vais vraiment noircir tout ça, je vais aller sur la muqueuse supérieure, je vais venir maintenant placer mon eyeliner, moi je fais toujours, enfin je procède toujours comme ça, je fais toujours avec un peu de crayon, comme ça, pour me donner un guide, on va dire, parce que sinon, je dois vous dire que je ne fais pas assez souvent d'eyeliner, pour pouvoir les tracés comme ça, les yeux fermés, je n'y arrive pas, est-ce que j'ai des chutes ? Non, pas trop, donc tu vois, c'est important ces petites choses là, comme le liner thinner, ou la mixing solution de chez Kiko, etc., je vais un petit peu placer mon liner, comme je vous le disais, voilà, ça ira, je prends le NYX Vinyl Liquid Liner, pour tracer un eyeliner, voilà, hop, à ce que vous allez voir, donc je ne sais pas facile de faire en sorte que vous puissiez voir, et que moi, je vois aussi, je fais les trucs presque à l'aveugle, putain, c'est chiant, mascara, et fossile, excessive lash, make-up forever, l'un de mes préférés de tous les temps, vous savez bien que le hypnose drama, ces derniers temps là, formidable, formidable, mais, j'aime aussi l'excessive lash, tout ça, c'est un peu le même genre de mascara, on sait, c'est de mascara qui, qui volumise, qui, étoffe, qui sépare bien, qui, voilà, parce que, j'ai un peu les mêmes goûts en matière de mascara, en fait, évidemment, ça dépend de tes cils, tu me diras, donc, fossile, ce sont des make-up forever, de toute façon, je vous liste tout en barre d'infos, comme d'habitude, colle à fossile, make-up atelier, est excellente, moi, c'est celle que j'utilise depuis, depuis très longtemps, j'aime pas trop la, la duo, j'ai jamais essayé la house of lashes, dont parle French touch of makeup, non, moi, je suis restée sur celle-là, elle me plaisait bien, je l'ai utilisée, à chaque fois que j'en avais besoin, quand j'exerçais, en contre, et, tu vois, tu vois que le bras rallonge ou pas, je te jure, genre, bientôt, je vais avoir des loupes, tu sais, va falloir que j'investisse dans ces lunettes, tu sais ça, ça existe, ça, c'est bien, ces lunettes loupes, là, pour se maquiller, moi, je trouve ça top, ah ouais, faut que je me trouve des trucs comme ça, sinon, je vais pas y arriver, puis il est hors de question que j'arrête de me maquiller, parce que je deviens bigleuse, non, ça va être comme ma grand-mère, oh là là, qu'est-ce que, c'est le quart d'heure émotion, ma grand-mère, elle se maquillait, elle s'est maquillée jusqu'à la fin, je vous en ai déjà parlé, ma grand-mère dernière qui était magnifique, et, par contre, bon, la vue, donc on avait des traits de sourcils ici, c'était du rouge à lèvres qui vaquait sur les dents, je trouve ça génial, moi, elle sentait bon, elle était jusqu'en bout, tu vois, maquillée et tout, elle avait des beaux cheveux blancs, il me tarde d'avoir des cheveux blancs partout, parce que pour l'instant, j'en ai pas partout, et du coup, ça fait pas, voilà, mais dès que j'aurai une bonne propension de cheveux blancs par rapport à elle, je me laisse les cheveux blancs, tu parles, un blond presque polaire naturel, je vais pas cracher dessus, c'est-à-dire qu'on a le temps d'aller se faire les ongles, je vais peut-être accélérer, parce que je vais pas arriver à parler, parce que les faux cils, tu vois comment te dire, j'en pose, une fois par an, donc je n'ai pas vraiment beaucoup d'entraînement, donc allons-y, et évidemment, il suffit que j'angoisse pour que j'y sois arrivée en 30 secondes, du premier coup, la prochaine fois, je redis la même chose, histoire que ça se passe de la même façon, alors, pour la bouche, je sais pas, non, je crois que je vais, on va voir, peut-être que je vais moduler, peut-être que je vais faire un truc pétant, orange, tu vois, je vais voir, bon, bref, je me laisse porter par mes envies, donc, contour des lèvres, comme d'habitude, le W7 en teinte rust, alors, il est par intermittence sur Amazon, je vous mettrai un lien, on va un petit peu estomper, mais pas trop, on veut que ça se voit, et donc, je vais utiliser le Salvation Velvet Lacquer, en teinte Keep Flying For You, de Makeup Revolution, et, il me sent, quand même assez pétant, oh, wouh, allez, allez, c'est parti, on joue le jeu jusqu'au bout, alors, on va me voir jusqu'à la lune, ou bien ? C'est vraiment, on dirait une chouette, mon père me disait toujours, on dirait une chouette, donc, non, c'était le maquillage de la joke, je sais, ça sert à rien, je suis désolée, enfin, pour le teint, déjà, si, si, vous avez vu, quelques petites astuces, je suis désolée pour les yeux, non, non, j'avais envie de répondre par une grosse blague, et puis, comme le ridicule ne tue pas la preuve, voilà, au propos de Yann Moix, sur la femme de 50 ans, qui serait donc invisible, et voire morte socialement, tu comprends ? Donc, écoutez, mes amis, en conclusion de ce tutoriel, haut en couleur, Gandhi disait, devient le changement que tu veux voir dans le monde. Dans mon monde, l'intériorité compte davantage que l'extériorité. Et, et voilà, trouver des gens qui vous voient, entourez-vous de gens qui vous voient, ils existent, je vous dis, ça permet de faire un bel écrémage, ce genre d'individus qui vous sortent des phrases comme ça, des hommes qui n'arrivent pas à sortir avec des femmes âgées, parce que vous comprenez, l'extériorité compte plus pour eux que l'intériorité. Je pense très sincèrement que la méchanceté, c'est has-been. Donc, on s'achemine vers un monde, oui, oui, vous allez me dire, quoi, comment, oui, mais c'est le biais de négativité, ça, les amis. Je crois vraiment sincèrement que, alors, bien sûr, on voit beaucoup la méchanceté, la connerie, je vous dis, elle occupe beaucoup d'espace, mais c'est pour ça que les intellectuels, les vrais, travaillent sur la question et écrivent des papiers pour justement la contrecarrer. Voilà, je ne vous dis pas que le monde dans lequel on vit est parfait, je ne suis pas du tout un bisounours, je pense être assez lucide sur la question, mais, non, non, le monde va dans le bon sens. Si vous regardez Steven Pinker, dont je vous ai partagé la conférence dans mon calendrier de l'avant à ma façon, vous verrez qu'effectivement, les choses vont mieux. si vous disiez Michel Serres, les choses avancent dans le bon sens, maintenant, tout est perfectible et il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais on va dans le bon sens. Donc, moi, je crois qu'on va, on s'achemine vers un monde, effectivement, où il y aura davantage d'intériorité. C'est Malraux qui disait le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je crois qu'on s'achemine vers plus de spiritualité. Évidemment que les soubresauts de l'ancien monde sont là, mais on avance lentement, mais sûrement. Je suis très crédible avec ce maquillage, un effet de distanciation brachetien assez prononcé. On peut tous, à notre humble échelle, faire avancer les choses. C'est Saint-Paul qui disait le monde serait meilleur si vous l'étiez. Voilà, à ce sujet, une dernière chose sur Yann Moix, le fait d'avoir été un enfant battu ne donne en rien le droit d'être un sale con. Ce sera la conclusion du jour. Sinon, sur ce, pour cette première vidéo de 2019, j'ai oublié de vous présenter mes voeux. Je sais que ça saoule un peu les gens, mais voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette année. On continue ensemble en 2019. On va continuer de parler de la place de la femme vieillissante dans la société. On va continuer à se maquiller. On va continuer à arborer haut et fière nos couleurs parce que nous sommes tous enfin visibles, n'est-ce pas ? Parce que nous n'avons en rien honte de vieillir, que ce n'est pas une tare, que ce n'est pas un défaut, que nous n'avons pas à nous excuser de cela et que nous devons par contre le vivre pleinement, fièrement et sereinement et ma foi et surtout positiver les choses et voir tout ce que ça nous apporte de vieillir. Ça nous apporte davantage de plomb dans la tête. Ça nous apporte davantage de confiance. Ça nous apporte une mise à distanciation du regard des autres qui est bien salutaire. Et voilà. Et on continuera d'en parler ensemble sur cette chaîne. Évidemment, on continuera à parler de cosmétiques parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et il n'y a pas de mal à continuer de prendre soin de soi parce que c'est une façon de se dire qu'on s'aime, c'est une façon de se dire qu'on le vaut bien. C'est une façon de nous montrer que nous avons de l'importance pour nous-mêmes. Comme on dit l'adage, il faut bien commencer par s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Voilà. Non mais je sais, c'est la chaîne des citations. Moins on sait, plus on cite. Un autre adage. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501